Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Creative School Lab. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une haute école située en Wallonie. Elle a déjà terminé la conception de son laboratoire créatif et nous fait découvrir l'utilisation qu'elle en a. Je fais avec mes étudiants une activité de créativité. Je commence par leur demander de faire un brainstorming analogique où je les place en situation un peu loufoque. Maintenant, le but du jeu, c'est de reprendre mes petits post-it et de transposer ce que vous avez imaginé à ce que vous allez devoir faire pour devenir un enseignant du cycle 4. Ça nous permet justement de nous extérioriser et de ne pas rester enfermés dans nos idées. On va me faire un montage vidéo en 10 minutes. Bien, tu m'épouses à chaque fois avec un GSM, on fait avec les moyens. Ça c'est la discipline. Vous avez tous un potentiel créatif. Les enfants, ils l'ont exponentiel. Ils ont ça en eux depuis qu'ils sont nés et l'école les enferme. Vous êtes là aussi pour les libérer. Et comme dirait Pablo Picasso, tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artistes une fois adultes. En fait, c'est quoi le brainstorming ? Il existe bon nombre d'outils pour booster sa créativité. Un des plus connus, c'est le brainstorming. C'est une technique qui permet de générer un maximum d'idées seules ou en groupe, sans jugement, pour répondre à un problème donné. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le brainstorming, ça ne s'approvise pas. On parle souvent des 4 règles du brainstorming que l'on peut se rappeler sous l'acronyme CQFD. C'est censure interdite. On ne se censure pas et on ne censure pas les idées des autres, aussi bien positivement que négativement. Q pour quantité d'abord. Dans un premier temps, on veut un maximum d'idées. On ne se soucie pas de leur qualité. F pour farfelu bienvenu. La créativité germera dans la nouveauté et la folie de vos idées. D pour démultiplication. Rebondissez sur les idées des autres. Soyez à l'écoute de toutes les idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller télécharger la pratique créative du jour et de penser à notre défi créatif de la semaine pour gagner une formation en créativité pour vous et votre équipe. Bonne chance et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada